L'épisode du jour, c'est les pannes les plus vicieuses, chapitre 3, humidité et oxydation Forcément, si vous roulez par tous les temps et surtout par conditions humides, boue, neige, forte pluie, et bien automatiquement, cette humidité peut conduire à de l'oxydation Même si vous ne roulez pas, on va dire, par conditions dantesques, rien que le fait de laver votre vélo automatiquement à l'eau, puisque le lavage à sec ne fait pas tout, cette humidité résiduelle peut créer également de l'oxydation Encore plus vicieux, le fait de rouler par temps froid, avec un moteur chaud, ou même tout simplement par forte température peut créer de la condensation, et cette condensation, c'est de l'eau, et elle-même peut également créer de l'oxydation Donc l'oxydation, passer à côté, ça reste compliqué Alors sachez que les produits sont théoriquement traités, les circuits imprimés sont vernis Les moteurs qu'on a l'habitude de voir sur les salons, les moteurs ouverts avec des jolis circuits imprimés, tout brillant, tout joli Dans la réalité, généralement, tout n'est pas à l'intérieur, tout est recouvert d'une couche de vernis, de protection, justement par rapport à cette oxydation Donc, que vous rouliez ou pas par temps humide, que vous mettiez votre vélo et surtout votre motorisation, votre batterie et vos éléments de commande dans un état irraisonnable ou pas Tôt ou tard, vous laverez votre vélo, vous produirez de la condensation Comme expliqué dans notre épisode sur le transport, c'est important de démonter la batterie Et compte tenu du flux d'air, du remis, présent à l'arrière du véhicule lorsque vous roulez Flux qui produit une pression supérieure à celle d'un karcher, protéger sa motorisation est primordial Il existe des housses pour toutes les zones, batterie, moteur, console de commande, pensez à investir Je pense que vous avez tous déjà vécu l'expérience de la carte bleue qui ne passe pas Où il suffit, on va dire, de la frotter un coup pour qu'ensuite, elle puisse fonctionner Et bien, au dos de nos consoles, c'est un petit peu pareil On a des ergots, on a également l'équivalent sur le vélo, au niveau du support du compteur Et généralement, si ces bornes-là sont légèrement oxydées Et bien, les informations passent mal, voire ne passent pas du tout Et le vélo ne se met pas en route Donc ça, c'est vraiment un réflexe à avoir régulièrement C'est de frotter ces petites bornes, ces petits picots Et encore mieux, de les traiter avec un produit contact Comme on vous l'a déjà expliqué dans l'épisode la lubrification C'est toujours d'actualité Ces petits problèmes d'oxydation, vous comprendrez que si vous oubliez de mettre un bouchon sur votre vélo Automatiquement, il va y avoir de l'humidité stagnante et de l'oxydation L'oxydation, c'est ni plus ni moins qu'une forme de rouille, on va dire Donc du coup, s'il manque des bouchons, c'est pas bon Donc veillez toujours à avoir tous les éléments de protéger Et là, pour le coup, on ouvre le capot et il manque un bouchon Ça, c'est jamais bon Donc traitement contact sur le capot, vélo éteint Et une fois que tout est sec, on raccorde et normalement tout rentre dans l'eau Au niveau d'une batterie, il y a un petit point faible Sur les batteries Bosch avec le corps en plastique, les modèles Powerpack 400 et 500 C'est qu'au niveau des LED, il n'y a pas de joint C'est un simple sticker Ce sticker se remplace, Bosch les vents Parce qu'au bout d'un moment, ce sticker est à remplacer Pour maintenir une bonne étanchéité de la batterie Généralement, le signe, c'est de la buée sous les LED Et là, quand il y a de la buée à l'intérieur, ça, c'est pas bon signe Le risque, c'est d'avoir une oxydation de la batterie Voire finalement des surtentions Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon, une batterie tueuse Une batterie tueuse, en fait, peut créer de la surtention et flinguer un moteur Et le pire, c'est dans un parc locatif, quand il y a une batterie tueuse Et bien généralement, c'est au deuxième ou au troisième moteur flingué Que là, on se dit, ah, on a peut-être un problème sur une batterie Il faudrait l'identifier Donc, la batterie tueuse, pour que l'humidité rentre à l'intérieur Il n'y a pas 36 000 façons C'est soit par le sticker sur le côté Ou alors, c'est le corps fendu Aujourd'hui, avec les batteries avec des corps en aluminium On est quand même beaucoup plus serein par rapport à ce genre de problème Mais sachez que l'humidité peut tout de même rentrer dans une batterie Et ça, c'est jamais bien bon Parce que cette batterie, elle va être mise en quarantaine Elle peut être considérée comme morte Et surtout, elle a un coût qui n'est pas dérisoire Et après, l'humidité, ça peut conduire aussi à des trucs débiles Puisque l'oxydation, au final, ça se résume à des fils qui se touchent Et quand c'est pas les bons fils qui se touchent Et bien, on peut avoir des phénomènes comme Impossibilité de changer les modes Là encore, c'est pas trop grave Si vous roulez en Bosch avec une commande à Antuvia Et que vous êtes plusieurs Vous pouvez toujours, en fait, changer de mode via un autre vélo Avec un commodo qui fonctionne Pour remettre ensuite la console dans le mode voulu sur votre vélo Pour pouvoir gérer l'autonomie Donc ça, c'est une bonne petite astuce sur le terrain Par contre, avec les moteurs Yamaha Qu'on trouve sur les Giant, les Lapierre, les E-Bike Là, au niveau du commodo Généralement, on a plutôt un vélo fou Qui ne veut pas se couper Donc là, un vélo qui ne se coupe pas C'est très compliqué On peut également avoir le même vélo Qui se met en route tout seul Au garage ou au magasin à l'atelier Qu'en fait tomber d'autres Et qui fait des dégâts Alors ça, c'est vraiment pas drôle Et là, il n'y a pas 36 000 solutions pour prévenir la chose C'est soit vous enlevez la batterie Et donc là, à condition d'avoir la clé sur soi Sur le terrain Mais bon, enlever la batterie Quand le vélo avance tout seul C'est jamais facile Donc il vous reste le planter de guidon Pour immobiliser le vélo C'est la seule prise de Jiu-Jitsu Aikido Qu'on ait trouvé pour pouvoir immobiliser un VAE En pleine fougue Et sinon, heureusement Il y a logiquement, le long du faisceau Une prise, mâle femelle Qu'il suffit, entre guillemets, de déconnecter Mais encore une fois, il faut deux mains Et il vaut mieux être deux Un qui tient le vélo, qui l'immobilise Sauf si vous avez joué du planter de guidon Et là, vous pouvez couper On va dire, l'information Ouvrir le faisceau Et là, plus rien ne se passe Ouf, le vélo est immobilisé Mais attention Pour repartir Et bien, pas d'autre choix que de reconnecter Et là, ça part direct Le vélo avance tout seul Donc là, direction votre vendeur Et vous n'avez plus qu'à demander Une autre commande en garantie Sachant que celle-ci risque d'avoir les mêmes symptômes Dans quelques temps Face à l'humidité et l'oxydation Une solution Le sachet Avec du riz sec Du riz non-cul Qui va absorber l'humidité Donc ça, c'est une petite solution temporaire Mais qui va permettre, on va dire Après chaque sortie Chaque lavage D'absorber l'humidité résiduelle Et limiter le risque d'oxydation Après, il faut comprendre Que dans ces commandes Par exemple Là, on a une commande gauche À l'intérieur Ben voilà Si on ouvre la commande Telle d'une huître Et bien Il n'y a rien qui est protégé Et on peut vite avoir On va dire Des petits courts-circuits Via une oxydation Donc ça reste du consommable Bon, j'espère que cet épisode Sur les pannes les plus vicieuses Face à l'humidité et l'oxydation Vous aura été utile J'espère en tout cas Que vous ne serez pas confronté À ce type de problème Car c'est vraiment pas marrant Surtout quand ça vous arrive Au milieu des bois Surtout quand ça vous arrive Surtout quand ça vous arrive Merci Oh Surtout quand ça vous arrive